RTL 7h42 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Ça chauffe donc à nouveau au gouvernement, cette fois c'est Cécile Duflo, ministre du logement, qui ouvre le feu contre son collègue de l'intérieur, Manuel Valls, en estimant, je la cite, que ses propos, les propos de Manuel Valls sur les Roms, mettaient en danger le pacte républicain. C'est une charge extrêmement lourde, non ? Ah oui, c'est très lourd, c'est même grave. Pourquoi c'est grave ? Parce que le pacte républicain, c'est ce qui nous lie tous. Qui était accusé jusque-là de mettre en cause la République ? C'est l'extrême droite, le Front National, Marine Le Pen. Alors dire ça d'un collègue du gouvernement dans son propre camp, c'est comme sortir le lance-flamme, c'est dire, moi ce type-là littéralement je ne peux pas le sentir, il est indigne de ce gouvernement, c'est une déclaration de guerre. Alors ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend à Manuel Valls, elle l'avait déjà interpellé lors d'une évacuation musclée à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, elle l'a critiquée au moment de sa sortie sur le regroupement familial et c'est sincère chez Cécile Duflo, vous savez, elle a milité à la jeunesse ouvrière chrétienne, dans les prisons pour les sans-papiers, c'est l'un de ses premiers combats avant même l'écologie. Mais elle avait déjà été aussi violente publiquement ? Non, jamais. Elle a toujours fait entendre sa petite musique, elle est plutôt habile en général, elle n'agit pas en frontal, donc c'est nouveau et sans doute parce que Manuel Valls a touché chez elle la corde sensible. Mais voyez-vous, pas seulement. Il ne faut pas être dupe de la part de mise en scène, d'opportunisme dans cette sortie. La semaine a été effroyable pour les écolos, Noël Mamère a démissionné, le patron des verts Pascal Durand a jeté l'éponge, largement sous la pression de Cécile Duflo, qui, on peut le dire, a offert sa tête à Jean-Marc Ayrault, il fallait bien qu'elle se fasse pardonner. Donc Manuel Valls, c'est le punching ball, c'est classique en politique, lorsque ça risque de mal tourner pour vous, vous détournez l'attention. Donc c'est aussi une joueuse de billard, Cécile Duflo. Oui, mais là, attention, c'est du billard à trois bandes et c'est là que Cécile Duflo a sans doute pris le plus gros risque, parce qu'elle ne s'est pas contentée d'attaquer Manuel Valls hier. Elle a aussi franchi une ligne jaune en demandant au président d'intervenir, en le mettant en cause. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut obliger François Hollande à trancher un dossier. Elle dit à Hollande, c'est Valls ou moi. Or, si le président avait voulu recadrer Manuel Valls, il l'aurait fait au Conseil des ministres ? Pas un mot, parce qu'au fond, il est d'accord avec son ministre de l'Intérieur sur la fermeté vis-à-vis des Roms. Sans compter le petit crime de l'aise majesté médiatique, parce qu'hier, elle a gâché le plan média du président à Florange, qui voulait apparaître comme le pacificateur dans les journaux de 20h. Vous diriez qu'elle s'est mise en danger ? Alors, si la question, c'est est-ce qu'elle va se faire virer, la réponse est non. Hollande ne veut pas d'une nouvelle crise, et puis il a besoin de Duflo sur son flanc gauche et de Valls sur son flanc droit. Dans l'immédiat, le risque qu'elle a pris, c'est de se faire remonter les bretelles, pour la première fois, par François Hollande, parce que le président était passablement énervé hier soir en rentrant à Paris. L'explication, les yeux dans les yeux, se passera sans doute en privé. Mais Cécile Duflo vient de perdre là son statut de meilleure ministre auprès de François Hollande. Critiquée dans son camp, elle est désormais moins en odeur de sainteté à l'Elysée. Elle a raté son grand écart. En fait, en jouant les verts contre la solidarité gouvernementale, Cécile Duflo vient de mettre un premier coup de canif dans son contrat avec le président. Alba Ventura